Salut l'équipe, petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, nettoyage du SXP en 1276, donc c'est mon fusil à pompe, le Black Shadow que vous connaissez déjà. Alors c'est la première fois que je vais le nettoyer, puisque j'ai déjà tiré un petit peu avec, pas beaucoup, c'est vraiment histoire de dire comment on le démonte et comment on le nettoie. Avec moi j'ai ici une mallette de nettoyage pour tout calibre, alors c'est une petite mallette comme ça avec tous les calibres différents qu'on peut posséder jusqu'au 338. Alors, pourquoi je le fais sur mon canapé et que le décor n'est pas celui du garage ou dehors, puisque je déteste manipuler mes armes quand je les nettoie, en tout cas sur des surfaces dures, par peur qu'elles m'échappent des mains, c'est possible en démontant ou qu'une pièce tombe sur du dur et s'abîme. Donc je me dis sur le canapé je suis plus à l'aise, ce que je fais je prends un vieux t-shirt pour essuyer au cas où, et hop, je le mets là et comme ça je suis plutôt tranquille. Donc ce qu'on va faire c'est déjà on va démonter le canon, pour ça c'est pas compliqué, tu as ici sur le 6xp cette petite mallette, que tu vas venir tourner, alors le mien est, comment on appelle ça, en 4 plus 1, quand il est livré en général il est en 2 plus 1, moi j'ai viré la bride, donc pour virer c'est pas compliqué, tu appuies, voilà, donc là tu appuies, tu fais un quart de tour et là tu vas récupérer tout ton ressort, normalement tu as là ici une bride en plastique, donc une tige, qui vient te brider à deux cartouches plus une en chambre, moi je l'ai viré puisque j'ai fait du tir de loisir avec, et 4 plus 1 c'est autorisé. Donc ça on le met de côté, et ici on va venir décellulariser le canon, simplement en tirant dessus. Alors le canon est relativement propre, j'ai pas tiré vraiment de trucs dégueulasses avec, on va quand même mettre un coup de chiffon, et on va passer un coup de brosse à l'intérieur, tout simplement. Alors il faut savoir que c'est un canon rayé droit, ça on va le faire après, et on va s'occuper du canon. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, d'accord, c'est pas interdit, on a passé les 10 000, c'est plutôt cool. Donc là tu viens chercher ton kit, que tu vas visser, simplement. Je vous conseille, ce genre de kit, il doit coûter une centaine d'euros, qui vous sert à nettoyer à peu près toutes vos armes, en tout cas tout type de calibre. J'avais mis, non, alors celui-ci, il va aller avec un embout spécial, donc c'est celui-ci. On peut aller du 17HMR, donc 270, je ne vais pas encore tirer avec, donc je ne vais pas l'utiliser. Hier j'ai fait ma 22, je ne vous ai pas fait la vidéo, parce que je vous en ferai d'un jour. Et puis 17HMR, le 410 par exemple, 410 Magnum en 76, tout à fait tous les calibres en fait. Donc tu n'as pas vraiment de restrictions pour nettoyer. Des petites brosses ici, ce que vous constatez, donc dures, médium et souples, pour éviter d'abîmer, des petites lingettes, tu n'as pas le petit truc en fait, c'est assez sympa. Donc là on va venir visser ça ici au bout, et on va venir nettoyer notre canon. Tout simplement. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Alors fais-le au-dessus, regarde, tu peux voir ou pas ce qui tombe. Et je n'ai pas beaucoup tiré avec. Tu vois ce qui tombe ? Regarde. D'où l'importance de nettoyer quand même ces canons. Alors moi j'ai tiré avec de la gomme coigne, donc ça laisse quelques particules quand même de poudre, et surtout que c'est de la poudre noire. Donc le nettoyage, il faut le faire assez régulièrement. Et plus un fusil est entretenu, plus il durera longtemps. Forcément, c'est relatif. Ok, maintenant qu'on l'a fait dans ce sens, on va le faire dans l'autre. Puisqu'en fait, ça vient à pivoter. Et là, on voit réapparaître les rainures. Je ne sais pas si vous les verrez dans la caméra. Et tout est bien nickel à l'intérieur. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre, une fois qu'on a utilisé cette brosse, qui est plutôt pour venir dégrossir et enlever les particules collées. On va venir chercher cette petite brosse douce pour venir fignoler, tout simplement. Rien n'empêche aussi de mettre un coup de bombe anti-plomb. Alors la 22, j'utilise surtout pour la 22 et la poudre noire pour déplomber les canons. Mais là, je n'ai pas beaucoup tiré avec, donc ça ne vaut pas trop le coup. Pareil, même sentence. on prend la petite brosse et on vient fignoler à l'intérieur. Super. On vient repasser dans l'autre sens. Ça prend un peu de temps, mais il faut le faire si on veut conserver ses armes un bon moment. On va faire dans l'autre sens également. Je ne sais pas, ça sera bien cadré, j'espère pour vous. Donc là, le canon, il est nickel. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, mais il est comme neuf. Ça m'a pris deux minutes. Il est prêt à renvoyer du steak bientôt. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus. Ce sera plutôt intéressant. Cool. OK. Donc, on garde le t-shirt pour ne pas pourrir le canapé, sinon madame va nous fumer. Au niveau de tout ce qui est pompe, on va mettre un coup de chiffon puisque là, il n'y a pas grand-chose à nettoyer ici. Alors, à l'intérieur, c'est neuf. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt. On va lui mettre un coup de brosse souple, mais vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien de collé, il n'y a pas de particules, il n'y a que dalle. Il n'a vraiment pas beaucoup servi. Donc, c'est vraiment histoire de dire voilà, ça s'entretient. au pire, un coup de soufflet. Ok. Non, moi, ça me va. Donc là, il est plutôt propre. C'est une petite vidéo, histoire d'occuper un petit peu et puis surtout, de vous montrer un petit peu ce X-XP qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup vu pour l'instant. Puisque, le fait est que tu ne peux pas tirer dans ton jardin avec trop souvent parce que sinon, les voisins, pas contents. Pas. Con. Tent. Tu comprends ? Voilà, tu le remboîtes. Tu viens reglisser ton petit ressort dans le tube magasin. Alors, le fait d'enlever la tige me permet d'arriver à 4 plus 1, ce qui n'est vraiment pas trop mal. Tu prends ton arrêtoir de ressort et tu viens le repousser. Alors, au lieu de pousser comme un débile et de venir tordre ton ressort, tu le rends petit à petit. Voilà. Et donc, du coup, il va rentrer. Tu tournes, tu cherches ton cran. Voilà. Et là, tu viens tourner un quart à l'intérieur et il va se bloquer tout seul. Simplement. Tu viens revisser. Vous avez quand même ce qu'il y avait dans le canon. C'était vraiment fourri. Et là, tu viens bien serrer. Alors, une fois que tu as bien serré, tu viens taper sur ton canon légèrement pour voir si tu n'as pas perdu un cran. C'est important quand même. Et là, on est bien. Voilà. Là, il est prêt. Alors, moi, je laisse toujours en position ouverte. Pourquoi ? Parce que comme ça, je suis sûr de pouvoir qu'il n'y a rien dedans. C'est important. Et j'enclenche la sûreté. Voilà. C'est vraiment comme ça, je la stocke. Alors, le chiffon, je vais aller le secouer. Derrière, tu as des petites lingettes qui sont fournies. Bon, moi, je n'utilise pas ça. C'est un petit peu trop abrasif, je trouve. C'est bien pour passer dans le canon également. J'utilise un coton doux un petit peu comme ça en fait pour venir nettoyer l'arme ou un chiffon doux comme ça. Tout simplement. Bon, là, vraiment, je vous dis, elle n'a pas servi. Donc, ce n'est pas une arme qui a beaucoup, beaucoup servi. Mais, c'est, voilà. Quand on possède des armes, qu'elles soient chères ou pas chères, plus on en prendra soin, plus elles dureront dans le temps. OK ? Voilà pour cette petite vidéo. Petite vidéo occupation, petite vidéo nettoyage. Toujours mes munitions de défense en chevrotine, chevrotine, balle, slug. Alors, balle et slug, c'est différent. Là, c'est un slug. Balle, slug est la plus puissante que je n'utiliserai pas en défense. Je préfère largement mettre de la grenaille puisque ça fera exactement le même effet. OK ? Voilà pour le petit 6P. Il va repartir dans l'armoire, rangé au propre. J'ai eu le temps de le régler il n'y a pas longtemps. Donc, il est assez précis à 50 mètres. Je dirais même qu'il est très précis à 50 mètres. Et je vous prépare plusieurs vidéos avec ce petit fusil à pompe. Alors, j'hésite toujours, dites-le-moi dans les commentaires, à mettre un viseur réflexe. Je ne sais pas. car c'est en train de me traumatiser de venir mettre un petit viseur réflexe. Je n'ai pas envie de niquer son naturel puisqu'il est joli comme ça, il est magnifique. Mais pour le confort du tir, en tout cas, pour la prise de vue et la mise en joue, c'est vrai qu'un petit viseur réflexe serait pas mal. Un point rouge, simplement. Donc, vraiment, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, c'est vraiment un choix que j'ai du mal à faire. OK ? Sur ce, portez-vous bien et je vous souhaite une agréable journée. Tchuss !